Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu as accès à ton tableau de bord qui est entièrement gratuit. D'ailleurs, le lien se trouve juste en dessous dans la description. N'hésite pas à t'inscrire, c'est 100% gratuit. Et j'essaie de compléter ce tableau de bord avec un maximum d'infos pour que toi aussi, tu puisses t'y retrouver, avoir toujours une source d'inspiration, que ce soit pour les typos, les illustrations, les couleurs et bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la partie couleur, donc tous les effets de couleurs que tu vas pouvoir trouver sur le tableau de bord. Et donc tout simplement, je vais te montrer et te partager mon écran avec les quelques liens que j'apprécie particulièrement. Et puis aussi te montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'infos sur ce tableau de bord. Et donc si tu veux en savoir un peu plus, si tu as d'autres éléments à partager, n'hésite pas, ça se passe dans les commentaires. Allez, c'est parti ! Hello et donc aujourd'hui, je vais te montrer comment se passe le tableau de bord et quelques sources d'inspiration quand il s'agit d'effets couleurs. Et donc je vais te partager mon écran tout de suite. Et donc comment ça se passe concrètement ? C'est sur ce tableau de bord. Si tu n'es pas au courant, tu vas sur le site apides.be, tu vas cliquer sur inscription et une fois que tu es inscrit, tu es connecté et tu as un onglet parmi d'autres qui est favori. Et donc j'ai déjà présenté quelques vidéos avec d'autres éléments. Mais ici, on va se concentrer sur la partie, l'onglet couleurs. Et donc dans couleurs, il y a pas mal de chouettes liens. Je t'invite à aller les visiter. Mais un lien que j'apprécie particulièrement, c'est... Où est-ce qu'il se trouve ? Il s'appelle Duo. Duo Tone, pardon. Alors Duo Tone, c'est quoi ? C'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir importer une image et choisir les couleurs que tu vas vouloir ajouter sur la photo tout en ayant cette facilité d'avoir et de cliquer à gauche, de changer. Donc pas besoin de le mettre dans Photoshop. C'est fait automatiquement. Et donc tu peux aller chercher sur Unsplash des photos qui te plaisent ou tu peux importer des nouvelles photos et tu vas avoir ce Duo Tone. Donc ça, le Duo Tone, c'est pratique parce que si les couleurs de ton site, c'est par exemple vert et rouge, eh bien tu vas pouvoir transformer toutes les images du blog avec ces couleurs vertes et rouges. Donc ça, c'est un élément qui est dans... Ah, je pense qu'en fait, il est dans images. Duo Tone est là. Mais en fait, il faudrait le mettre dans couleurs. OK, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Donc autre élément intéressant, c'est la will. Et donc la will, ça va te donner en fait des différentes variantes de couleurs. Donc plutôt pratique pour vraiment jouer sur une subtilité de couleurs et avoir chaque fois les codes couleurs à droite. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Après, il y en a vraiment... J'adore chacun d'eux. Je les mets dans le tableau de bord parce que vraiment, je les apprécie particulièrement. Mais je voulais te montrer quelques éléments. Donc ici, on a aussi un chouette site qui est Contrast. Et donc ça, ça va t'aider à donner du contraste à ton site internet. Donc quand tu as une certaine couleur, tu vas pouvoir mixer les contrastes les plus adéquats. Donc roux noir et jaune marche très bien. Orange ici, vert et noir marche très bien aussi. Et donc tu peux comme ça changer les choses. Il y a une application Mac aussi. Tu vas pouvoir t'amuser un peu sur le site. Mais l'élément de base, c'est d'installer l'application. Alors Gradient Magic, c'est pas mal aussi. C'est tous des nuances déjà préfaites que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas pouvoir mixer très facilement. Donc aussi super simple et pratique quand tu as un arrière-plan à faire. Ou que tu veux remplir avec une nuance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Color Hunt, c'est très bien aussi. Parce que là, tu vas pouvoir chercher des couleurs qui se combinent bien avec d'autres. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est pas toujours facile de sucer ça de son pouce. Ici, tu as directement quelques sources d'inspiration à ta disposition, mises sur un plateau. Et puis, on a bien d'autres. L'idée, c'est d'en rajouter. Donc n'hésite pas à m'envoyer des liens juste en cliquant ici sur envoyer un nouveau favori. Et je le rajouterai. Comme ça, on partage ça à la communauté. Et tout le monde peut avoir accès à ce tableau de bord mis à jour régulièrement. Donc voilà, n'hésite surtout pas à me partager des nouveaux liens. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501